Musique On est sur un poteau qui a une durée de vie indéterminée, le PVC, qui est traité anti-UV. On l'a sous deux formats de couleurs, le blanc et le noir. C'est un poteau qui a été développé par notre homologue australien en Australie. Et c'était dans son cahier des charges, il fallait que le poteau soit aussi facile, si ce n'est plus facile à enfoncer, qu'un poteau bois. Le fait que le PVC soit creux nous permet vraiment de rentrer très facilement les poteaux. Lui, il les enfonce dans le désert australien, là où il y a 3 mm d'eau par an, il n'a pas de problème à l'enfoncement. Et puis c'est des poteaux qui sont étonnamment résistants. À l'enfonce pieux, nous on vient taper avec une machine qui est quand même très violente. Musique L'acier galvanisé, on va s'en servir uniquement pour les jambes de force, dans les départs et dans les angles. Les poteaux PVC, eux, vont être utilisés pour les longueurs. Donc dans les longueurs, il n'y a pas de tension qui s'exerce sur les poteaux. Ils sont juste là pour maintenir la bande droite et éviter qu'elle ne plie par son propre poids. La jambe de force, elle par contre, va devoir résister à la tension de la bande quand on va l'attendre. Et la tension est très forte. On constitue un cadre, acier. Le cadre acier est constitué de 2 poteaux de 3 m de hauteur et d'une section de 100 mm. On enfonce la moitié du poteau dans le sol, donc 1,50 m. Et c'est ce cadre-là qui donne la résistance à la traction. C'est des poteaux qui, dans le temps, vont changer ni de couleur, ni de forme, ne s'en fermeront pas, ne fonderont pas. Musique On voit que quand on est bien organisé, la bande se déroule vraiment très rapidement. On est à 10-15% de temps gagné par rapport à une pose de l'isbois. Les avantages sont 1, la sécurité du cheval. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui peut être blessant pour un cheval. 2, la longévité du produit. Et 3, ça ne nécessite aucun entretien. Une fois que c'est posé, en dehors d'un accident, un arbre qui tomberait, une voiture qui rentrerait dans la clôture, il n'y a plus d'entretien à faire pour la clôture. Le gros avantage, c'est surtout sa durée de vie et son aspect esthétique. On a quand même quelque chose de très moderne, mais qui vient s'intégrer dans un espace naturel assez facilement. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada